Bonjour à toutes et à tous, bienvenue du coup à la deuxième journée du Séminaire de l'Éco, où on va commencer, on n'a pas que d'emblée avec une conférence, donc on accueille Vincent Martin, Vincent Martin est issu de l'information pour l'ingénieur en électronique, il est docteur en informatique, il a été pu sa thèse à l'Université de Bordeaux sur la recherche de deux remarqueurs de la Sommelance, et il est désormais post-d'autorant au lieu de Bordeaux de la Sommelance, où il mène une recherche interdisciplinaire, à la fois sur son expertise côté informatique et recherche de deux remarqueurs de bordeaux, mais aussi sur des enjeux plus consacuels, plus psychiques et systémologiques, qui compilent avec une pratique de terrain, donc on va présenter ce sujet sur les deux remarqueurs de la Sommelance. Merci Elodie pour l'introduction, donc effectivement je suis originellement issu d'une formation d'ingénieur en traitement du signal, j'ai fait l'NCA, qui est à Sergi-Pontoise dans le Val-d'Oise en 2018, j'ai ensuite fait mon doctorat en informatique, mais en fait dès mon doctorat j'ai fait une recherche interdisciplinaire, j'ai eu la chance d'être à la fois dans les laboratoires d'informatique, dans les laboratoires de recherche biomédicale, sur le sommeil, sur la neuropsychiatrie, et dès cette époque-là j'ai pu m'interroger sur le fait que ces deux mondes ne communiquent pas, ou très très peu, et on va voir aujourd'hui les conséquences que cette non-communication entre les deux peut avoir, et peut-être proposer quelques stratégies pour fluidifier cette communication. Un petit peu de contexte, aujourd'hui on va parler de santé mentale, l'OMS estime qu'une personne sur 8 dans le monde souffre d'un trouble de santé mentale, et ces personnes peuvent voir leur espérance de vie diminuer jusqu'à 20 ans dans les cas les plus sévères de schizophrénie. Par ailleurs on estime qu'une personne sur 3 dans le monde qui souffre de dépression n'a pas accès aux soins auxquels cette personne devrait avoir accès pour se rétablir. Donc face à ça, les cliniciens auraient besoin, on va le discuter, de mesures objectives des troubles psychiatriques avec une utilité clinique pour justement contrebalancer ce fait que ces troubles psychiatriques, à l'heure actuelle, ils reposent sur le diagnostic de clinicien individuel sujet à des biais subjectifs. Donc ce genre d'introduction, vous pouvez en trouver dans littéralement tous les articles qui parlent de biomarqueurs vocaux pour la santé mentale, c'est quelque chose qui est hyper accepté dans la communauté informatique. Donc on va partir de ce présupposé, et je vais vous le dérouler, mais juste avant, juste avant, juste avant, l'autre partie de la présentation elle est sur les biomarqueurs vocaux. Et en fait, un très bon outil pour l'estimation des troubles psychiatriques, c'est ces biomarqueurs vocaux. Donc juste avant de vous dire pourquoi, je vais vous présenter c'est quoi un biomarqueur vocal. Comment fonctionne la voix et la parole ? Rien que le fait de faire une simple voyelle, le son A, ça requiert plus de 100 muscles. Des muscles nécessaires à la respiration, mais aussi des muscles nécessaires à la modulation de l'onde qui est créée dans la cavité bucconasale, une modulation des plis vocaux, etc. Donc on a plus de 100 muscles qui sont impliqués, on a tous les processus neuromoteurs qui y sont associés, et on ne communique pas entre nous uniquement avec des voyelles simples non modulées, on agence plein de phonèmes différents qu'on co-articule pour former du sens, et ça, ça nécessite plus de 20 processus neurolinguistiques. Donc l'idée ici, c'est que la voix implique tellement de processus que ces processus-là peuvent être affectés par des troubles de santé mentale, mais pas que. A partir d'un signal de parole, on peut extraire principalement trois grandes familles de descripteurs, descripteurs comportementaux, des caractéristiques de la voix sur l'énergie, la fréquence, la qualité de l'articulation, etc. Moi j'ai fait ma thèse, une grosse partie de ma thèse, c'était sur l'estimation automatique de la qualité de lecture, différents types d'erreurs de lecture, les pauses de lecture, combien ils en font, quelle durée, mais aussi où est-ce qu'elles sont placées dans le texte que la personne est en train de lire. Et enfin, de plus en plus, avec les récentes avancées en transcription automatique de la parole, on arrive à avoir accès à du contenu sémantique, du contenu lexical, et en fait quand la personne dit « je ne vais pas bien », on peut étudier sa voix, mais on peut aussi étudier ce qu'elle vient de dire « je ne vais pas bien ». Ces biomarqueurs vocaux, ils portent énormément de promesses, puisque à partir d'un simple enregistrement de voix, une vingtaine, trentaine de secondes, on peut estimer plusieurs centaines de caractéristiques de la santé de ces personnes. Donc plutôt que demander au patient de remplir un questionnaire qui fait 2000 items, on peut lui demander juste d'enregistrer 20 secondes de sa voix, et on pourra estimer de très nombreuses informations de santé. C'est un outil de mesure qui est non-invasif, qui permet la collecte passive d'informations, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'impliquer le patient dans une posture active de la collecte d'informations, et surtout la voix, elle peut être collectée par n'importe quel smartphone, et on estime actuellement que 80% de la population mondiale a accès à un smartphone. Donc un potentiel outil de mesure et de suivi de sa santé mentale. Si on regarde ce qui a été fait dans l'état de l'art, il y a une revue systématique qui a été publiée en 2020, qui a identifié 125 études, mais personnellement j'en ai identifié plus de 300 à l'heure actuelle, sur les dix dernières années, qui ont fait le lien entre troubles psychiatriques, santé mentale et la voix. Ces 125 études étaient majoritairement, très majoritairement sur la dépression, la schizophrénie et les troubles bipolaires, qui sont les trois maladies les plus handicapantes et les plus prévalentes dans la société. Ils ont également trouvé quelques études sur le stress post-traumatique, le trouble anxiogénéralisé, les troubles du comportement alimentaire ou les troubles obsessifs compulsionnels. Dans cet état de l'art, ils ont aussi répertorié toutes les performances des systèmes qui ont été entraînés à reconnaître ces troubles à partir de la voix. On a des performances qui sont largement au-dessus des 75 ou 80% suivant les seuils qui sont proposés par ces informaticiens, ce qui nous permet de dire du point de vue des informaticiens, ça marche. Et pourtant, ça marche, mais si vous allez dans n'importe quel service de psychiatrie en France ou même dans le monde, ces biomarqueurs vocaux ne sont ni utilisés, ni pour la plupart pas connus. A votre avis, pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Moi, je vous propose de voir ça sous le prisme de la traduction, la sociologie de la traduction. Ça a été introduit par Calon, Lascoum et Barthes dans les années 2000. Et en fait, c'est l'idée de regarder cette interface entre la recherche, le petit monde du laboratoire, notre activité de chercheur et le grand monde, le monde réel, avec des vrais patients, avec des vrais problèmes, avec des vrais enregistrements. Donc, dans l'autre cas, le grand monde, c'est des patients qui souffrent de troubles mentaux. Et on va avoir une première étape de problématisation. En fait, on va créer une base de données dans laquelle on va avoir d'un côté la voix, de l'autre côté les troubles mentaux qu'on veut estimer avec la voix. Et comme ça, on a réduit le grand monde dans un objet qui est étudiable dans le petit monde du laboratoire. Ce petit monde du laboratoire, il a une très forte concentration de connaissances et de techniques, ce qui fait que cette base de données qui contient la voix et les troubles mentaux, on va pouvoir la transformer. On va pouvoir faire ce qu'ils appellent calculer des nouveaux états possibles du monde, concevoir des nouveaux états possibles du monde où en fait, avant on estimait les troubles mentaux avec des questionnaires, et maintenant on arrive à les estimer avec la voix. Et il y a une dernière étape qu'on appelle le transport ou la laboratorisation, c'est le fait d'exporter ces nouveaux mondes, ces mondes où on peut mesurer les troubles mentaux avec la voix, dans le monde réel, dans le grand monde. Et ça, dans notre cas, ça se fait de manière assez simple, nous disent les informaticiens, avec des smartphones. Donc, voici mon plan. On va étudier chacune de ces trois étapes et on va voir pourquoi les biomarqueurs vocaux de troubles mentaux, ça n'existe pas encore. Première étape, on va regarder ce qui se passe dans les laboratoires d'informatique. Donc, pour ça, je m'appuie sur les travaux de Diana Fawcett, qui est une anthropologue américaine, qui a été dans les laboratoires, dans des laboratoires où on concevait, dans les années 90, ce qu'on appelle des systèmes experts, ce qu'on appellerait aujourd'hui des systèmes d'IA. Les systèmes experts, ils sont conçus en trois étapes. La première étape, c'est les ingénieurs qui vont faire de la collecte d'informations. Donc, soit ils rencontrent des experts, soit ils lisent de la documentation, soit ils font les deux. Une deuxième étape, c'est la traduction de ces informations en règles et ensuite leur implémentation au sein d'un programme. Donc, en fait, ces ingénieurs de systèmes experts, c'est un peu des experts de la traduction eux-mêmes, puisqu'ils font une première étape de collecte d'informations, une deuxième étape de traduction en règles et une troisième étape de codage pour le réexporter. Alors, pourquoi les biomarqueurs vocaux, ça n'existe pas ? Une des hypothèses que je veux soulever avec vous, c'est ce qu'on appelle l'explicabilité. Si vous demandez à n'importe quel chercheur en informatique pourquoi l'IA n'existe pas en santé, il va vous mettre en avant le problème de l'explicabilité. Les médecins n'utilisent pas nos systèmes parce que c'est des boîtes noires et les médecins, pour les utiliser, ont besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, moi je défends que ça relève de ce que Diana Forcite appelle leur engineering ethos, c'est-à-dire le fait que quand un problème arrive, il est perçu comme technique par nature. Les biomarqueurs vocaux ne sont pas utilisés en clinique, c'est parce qu'il y a un problème technique. Et ce problème technique, c'est l'explicabilité. L'explicabilité, vous allez trouver une très large littérature qui va vous expliquer pourquoi l'explicabilité, c'est super important dans la recherche biomédicale et pour que les médecins puissent l'utiliser. À l'université de Mons, ils ont même maintenant un cours obligatoire d'IA au sein même des études de médecine. Sauf qu'en fait, l'explicabilité peut contribuer à la confiance, mais l'explicabilité n'est pas nécessaire pour la confiance. Et je vais vous proposer un contre-exemple qui est assez simple. Un thermomètre électronique. C'est utilisé par tous les médecins, c'est même utilisé par vous, chez vous. Pourtant, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous n'allez pas commencer à lire de la doc technique avant de prendre votre température. Pourquoi vous lui faites confiance ? Parce que vous savez que le nombre là, à quoi il correspond, vous savez comment l'interpréter et vous savez que faire en fonction de la valeur affichée sur ce nombre. Les médecins, c'est pareil. Ils savent utiliser ce dispositif parce qu'ils ont appris à le faire durant leurs études et parce qu'ils savent intégrer cette information dans leur raisonnement clinique. Deux autres petits points que Diana Forcite a identifié, c'est le fait que les informaticiens disent qu'ils font de la hard science. C'est-à-dire qu'ils font partie d'une entreprise un petit peu au-dessus de tout et qui serait au-delà de la culture. Cette figure, je l'ai reprise dans l'article qu'on a publié avec Christophe Goh dans Frontières de la Psychiatrie, où en fait on s'est dit qu'on pourrait comparer un informaticien et un système d'IA qui a été entraîné à le reproduire. Donc on veut estimer un diagnostic. Le psychiatre, il a son expérience des cas cliniques, il a son apprentissage et il va formuler un diagnostic. Le système d'IA, c'est un peu pareil. On lui donne une base de données, on l'entraîne et il va formuler un diagnostic. On retrouve notre fameux argumentaire des facteurs subjectifs. Oui, mais le clinicien, suivant s'il a pris son café ou pas, suivant quelle formation il a suivi, suivant s'il travaille dans un environnement interdisciplinaire ou pas, il ne va pas donner le même diagnostic. Et en fait, quand on a essayé de faire cet alignement, on s'est rendu compte qu'il manquait un acteur majeur qui est l'informaticien, le codeur de l'IA. Ce codeur de l'IA, lui-même, il a une base de données, une expérience des modèles d'IA, des hyperparamètres qu'il va choisir pour concevoir son IA, qui sont eux-mêmes dépendant de facteurs subjectifs. Que j'utilise tel algorithme ou plutôt tel autre, est un choix subjectif, est un choix qui n'est pas de l'ordre de cette universal truth-seeking enterprise. Et enfin, un troisième point qui va nous faire une jolie transition avec la suite, c'est sur cette étape de collecte de données. En fait, ils détestent ça. Les ingénieurs qui faisaient des systèmes experts, la phase de collecte d'informations, ça ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'était de faire du code, puisque pour eux, le travail de produire de l'IA, c'est faire du code, avant tout. Et du coup, ils trouvaient cette étape chronophage, inefficace et frustrante. Ça se passait assez mal avec les experts, des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, les ingénieurs considéraient que les experts étaient inefficaces puisqu'ils étaient trop humains. Et de l'autre côté, les experts se faisaient traiter de manière assez inhumaine. Par exemple, on nous explique que les experts sont là pour avoir leur connaissance minée et non pas pour s'engager dans des considérations sociales superficielles. Et quand on leur demande quelle méthode ils utilisaient pour extraire cette connaissance des experts, la réponse, c'est que c'est juste du bon sens commun. Donc, on a une étape qu'on n'aime pas faire, qui a une méthode relativement simple, c'est du bon sens commun. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que bon chercheur ? On la délègue aux étudiants. On la délègue aux étudiants. Et en plus, à chaque fois, si on doit interagir avec des experts, on va choisir un seul expert parce que, ça c'est Diana Forcyte qui nous le dit encore, quand on a plusieurs experts, ils ne se mettent jamais d'accord, on n'a jamais de consensus. Donc, autant en prendre un seul et puis comme ça, c'est plus simple. Voilà. Tant qu'à faire, si on peut éviter d'avoir un contact avec un expert et qu'on a quelqu'un dans le labo qui a vaguement bossé sur un sujet similaire ou qui a lu un livre sur le sujet, on va préférer aller voir cette personne plutôt qu'interroger un expert. Et cela nous amène au fait que ce que tout le monde sait, la connaissance globale, au final n'est même pas considérée comme une connaissance et donc n'est pas remise en question. Et parmi ces connaissances que tout le monde sait en informatique, il y a le fait que les psychiatres ont besoin d'outils objectifs pour l'estimation des troubles psychiatriques. Donc, peut-être que ça, il va peut-être falloir le discuter. C'est ce que je propose de faire dans la deuxième étape, l'étape de problématisation où en fait, quand on crée nos bases de données, on met d'un côté la voie, de l'autre côté le diagnostic. Et ce que je vais défendre ici, c'est qu'en fait, estimer le diagnostic avec des biomarqueurs vocaux, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien ? Je vous ai mis ici trois points, on pourrait en trouver de multiples autres, mais un premier point, c'est lié à la pratique clinique. Alors imaginez, vous avez un smartphone, vous parlez dans votre smartphone, vous lisez un texte d'une dizaine de lignes et votre smartphone vous dit « vous avez sûrement une dépression » ou « c'est un mix français-anglais » ou alors « vous avez 80% de chances d'être schizophrène » ou « vous êtes bipolaire ». Qu'est-ce que vous faites de cette information ? Vous allez voir votre médecin généraliste ou un psychiatre et du coup, au final, vous y serez quand même allé, même sans l'application. Et ce diagnostic-là sera réévalué, ce diagnostic-là n'induit aucun traitement. Les traitements en psychiatrie sont formulés de manière transdiagnostique sur la base des symptômes. Et l'annonce diagnostique, c'est quelque chose qui est assez critique en psychiatrie, surtout pour les pathologies les plus lourdes, qui est encadrée par la loi et qui doit être fait avec un certain tact, disons. Un deuxième argument, c'est un argument d'hétérogénéité. En fait, les troubles psychiatriques n'ont pas été, les classifications des troubles psychiatriques n'ont pas été conçues pour représenter le réel, mais juste pour faire un consensus inter-expert sur de quoi on parle. Et ça, ça a donné malheureusement des catégories qui sont très très larges. Si on prend le cas de la dépression, la définition de la dépression du trouble majeur dépressif dans le DSM-5, c'est le fait d'avoir 5 de ces 9 symptômes, au moins, et obligatoirement le numéro 1 et le numéro 2. Donc voici un premier profil de personne qui va être diagnostiquée dépressive. Voici un deuxième. Elles n'ont en commun que les troubles du sommeil, et les troubles du sommeil, c'est un champ qui est lui-même très vaste entre différents types d'insomnie, différents types d'hypersomnie, etc. Si on fait le calcul de toutes les combinaisons possibles théoriques, on obtient 326 profils, sauf qu'en fait, si on prend en compte le fait que les troubles du sommeil, c'est déjà assez large, les troubles de l'appétit, c'est assez large, etc. Sur 3700 patients diagnostiqués avec un trouble dépressif, Ecofrid a réanalysé l'étude Stardy et il a trouvé plus de 1030 profils différents. 1030 profils qui vont avoir le même diagnostic. Donc en fait, quand vous estimez le diagnostic, vous allez dire, ces personnes-là sont dépressives, ces personnes-là sont non-dépressives. Donc au final, vous avez autant d'hétérogénéité intraclasse que d'hétérogénéité interclasse. Et enfin, un dernier argument que je vais développer très rapidement, c'est l'instabilité des classifications. Les classifications psychiatriques, elles évoluent, elles évoluent avec nos connaissances. Donc ici, je vous ai mis les récentes évolutions du DSM. Donc imaginez, vous investissez 10 millions dans l'établissement d'une base de données, vous enregistrez la voie, vous mettez le diagnostic, 5 ans plus tard, le DSM change. Votre diagnostic n'existe plus et votre annotation n'est plus pertinente. Donc vous avez mis, investi 10 millions dans une base de données qui n'a au final plus grand intérêt. Ok, ça je passe, hop, petit problème d'animation. Mais alors à quoi sert le diagnostic, vous allez me dire ? Parce que là, je viens quand même de vous dire en filigrane que le diagnostic ne sert à rien. Le diagnostic, il sert quand même comme un outil de communication entre les différentes parties prenantes. Bolton nous dit que ça permet d'établir un langage commun entre les cliniciens, les chercheurs, les administrateurs, les patients et la société. Et ça a aussi un rôle de reconnaissance sociétale, c'est-à-dire que ça permet de légitimiser mes plaintes, ça permet éventuellement à travers des affections longue durée, à travers des reconnaissances d'handicap, d'avoir une reconnaissance sociétale de mes plaintes. Certains développent même l'idée que ce diagnostic, il permet d'ouvrir une nouvelle expérience du soi, permise par cette classification, mais je ne vais pas développer plus ici. Donc j'ai dit que les biomarqueurs vocaux des troubles psychiatriques n'étaient pas utiles, mais du coup de quoi les psychiatres ont besoin ? Si on regarde, on a dit que le traitement était formulé sur la base des symptômes et des signes cliniques. Quand vous allez en entrevue avec un psychiatre, il va vous interroger sur vos symptômes et vos signes cliniques. Donc peut-être qu'on pourrait estimer les symptômes et les signes cliniques. Ça permet d'avoir une réelle utilité en pratique clinique, c'est-à-dire que ça complémente le raisonnement clinique du psychiatre en lui donnant des informations supplémentaires sur les symptômes. On a résolu le problème d'hétérogénéité, puisque au lieu de classifier des combinaisons de symptômes, on estime directement les symptômes. Puis on a résolu les problèmes d'instabilité. Les symptômes sont relativement stables au cours des temps et des époques et des cultures. Mais ça ouvre aussi de nouvelles perspectives. Je vous en présente uniquement deux ici. La première, c'est un passage de la détection de la maladie à la santé. C'est-à-dire que si une personne n'a que quatre symptômes sur les cinq nécessaires à avoir un diagnostic de dépression, à l'heure actuelle, dans les bases de données utilisées par les informaticiens, cette personne sera considérée comme personne saine, comme personne non dépressive, même si elle est suicidaire, a des troubles de l'appétit, une dépression de l'humeur, et qu'elle a des troubles d'estime d'elle-même. Donc ça permet de passer d'un modèle où on estime la maladie, à vraiment estimer la santé dans des populations avec des troubles psychiatriques, mais pas que. Actuellement, moi je travaille au Luxembourg sur la santé mentale des femmes ayant un cancer du sein. Donc c'est des personnes qui n'ont pas forcément un diagnostic de dépression majeure, mais c'est des personnes qui ont des troubles de santé mentale pour lesquels on veut estimer ces symptômes. Une deuxième perspective, c'est l'élaboration de nouvelles tâches. Toute la communauté en informatique est centrée sur le diagnostic, sur le diagnostic binaire, dépressif, non dépressif, schizophrène, non schizophrène, bipolaire, non bipolaire. Et en fait, il y a d'autres tâches qu'on peut faire avec nos algorithmes qui seraient vraiment utiles à la clinique, comme par exemple des tâches de pronostics, comment le patient va évoluer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si on arrive à mesurer dans sa voie quelles sont les évolutions probables de son état de santé. Des tâches de diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'en fait ce qui serait vraiment utile aux cliniciens, et des fois ce qui est difficile, c'est qu'on peut avoir des tableaux cliniques qui sont complexes, et on va chercher à différencier deux maladies qui peuvent être proches. Dépression unipolaire et bipolaire, ça peut être de la schizophrénie ou certains troubles de personnalité, qui sont difficiles pour les cliniciens à différencier, et on peut imaginer que certains biomarqueurs vocaux centrés sur les symptômes permettraient de différencier ces diagnostics. Et enfin, des perspectives de ciblage thérapeutique, avec de la thérapeutique de précision qui seraient basées sur les symptômes. Donc, si on fait évoluer notre statement, les psychiatres n'ont pas besoin d'outils objectifs pour l'estimation des troubles psychiatriques, mais on va partir du présupposé que les psychiatres ont besoin d'outils objectifs pour l'estimation des symptômes et signes cliniques. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que juste faire des biomarqueurs vocaux, des signes et symptômes, c'est suffisant pour que ça soit utilisé ? Est-ce que ça sera suffisamment nouveau, suffisamment bien conçu, pour que ça soit utilisé dans la pratique clinique ? Ça, c'est ce qu'on va étudier dans la troisième étape, qui est l'étape de transport. Donc, dans un premier temps, les biomarqueurs vocaux n'existent pas encore dans la réalité, dans la pratique clinique. Donc, je vais m'appuyer sur des précédentes études qui ont été faites soit sur les outils numériques de manière générale, comme c'est le cas de l'étude que je vais vous présenter juste après, ou alors sur les dispositifs d'automesure. On va y revenir juste après sur ce que c'est. Donc, première étude, sur le point de vue des psychiatres, parce qu'en fait, une fois qu'on a nos biomarqueurs vocaux des symptômes, on peut aussi interroger les psychiatres sur est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous allez vous en servir ? Donc, cette étude de 2018, ils ont envoyé un questionnaire à 515 psychiatres en leur présentant trois cas. Alors, c'est une étude faite avec des vignettes. Ils leur proposent des petites vignettes de cas d'utilisation. Un cas d'Ecological Momentary Assessment, donc la mesure régulière des symptômes avec un questionnaire sur smartphone. un cas de bracelet connecté qui mesure des informations et un cas d'application de machine learning sur des données d'IRM. Donc, à partir de ces trois situations, ils leur ont demandé d'évaluer est-ce que c'est utile, est-ce que vous allez l'utiliser, est-ce que vous en avez peur, etc. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que tout à la fin, il y avait un champ d'expression libre sur qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ces applications. Et ce champ d'expression libre, il a soulevé deux inquiétudes principales des psychiatres vis-à-vis de ces dispositifs numériques. La privacité et la sécurité des données. C'est un sujet sur lequel je ne vais pas parler puisque je n'ai absolument aucune compétence dans le domaine. Et un deuxième point d'inquiétude qui est l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est cette idée que, en fait, quand vous allez voir un professionnel de santé, vous n'allez pas juste voir un robot qui va collecter des symptômes et qui va vous produire un diagnostic ou vous produire un traitement. C'est aussi une relation humaine dans laquelle il y a de l'affect qui est impliqué, dans laquelle il y a de la confiance qui est impliquée, dans laquelle il y a autre chose que juste un arbre décisionnel derrière. Et cette alliance thérapeutique, en psychiatrie, elle est très importante. Il y a de nombreuses études qui ont montré que cette alliance thérapeutique est prédictive du fait que le patient va suivre son traitement ou pas, y adhérer ou pas, que le patient va se rétablir mieux ou pas. Etc. Donc cette alliance thérapeutique, elle est super importante. Et donc ce que nous dit cette étude, c'est que les psychiatres ont peur qu'on les remplace par des dispositifs numériques ou ils ont peur qu'on remplace la façon dont ils travaillent par, justement, des robots. Notez ici que les psychiatres n'ont pas parlé d'explicabilité ou de confiance dans les algorithmes. Donc on peut faire évoluer notre présupposé en disant que certains psychiatres, pas tous, il y a une grande variabilité dans la perception des dispositifs numériques en fonction des approches théoriques, en fonction de l'environnement dans lequel ils travaillent, de la population avec laquelle ils travaillent. Il n'y a pas la même appréhension du numérique quand on travaille en psychiatrie, en géronto-psychiatrie, en psychiatrie de l'adulte. Il y a certains centres experts qui sont spécialisés dans certains troubles qui vont être plus d'appétants de ces technologies et d'autres beaucoup moins. Donc certains psychiatres, ce n'est pas un besoin, ils pourraient en avoir l'usage. Encore une fois, ce qui importe au psychiatre, c'est la relation thérapeutique. Ce qui est central dans la psychiatrie, c'est la relation thérapeutique. Donc on pourrait avoir un dispositif numérique complémentaire, mais le dispositif numérique ne sera jamais au centre. Et du coup, d'outils objectifs complémentaires. Est-ce que c'est suffisant ? Pour ça, on va aller regarder ce qu'en pensent d'autres populations de spécialistes. Donc là, on n'est plus sur des psychiatres, mais j'ai trouvé trois études, il y en a sûrement d'autres, sur la perception des médecins des dispositifs d'autosuivie de santé. Qu'est-ce que j'appelle un dispositif d'autosuivie de santé ? C'est le cas où, et ça existe maintenant, où un patient vient avec un bracelet connecté et dit à son médecin, « Je suis venu vous voir parce que mon application me dit que je ne fais pas assez de sommeil profond » ou « Mon application m'a dit que j'ai fait des arrhythmies cardiaques et qu'il faut que j'aille voir un professionnel de santé. » Je viens vous voir aujourd'hui parce qu'un dispositif d'autosuivie m'a dit de venir vous voir. Je vais vous présenter trois études, la première sur des médecins généralistes danois, la deuxième sur des médecins du sommeil français et la dernière sur des généralistes et des cardiologues belges. De chacune de ces études, je vais extraire un thème dominant, mais d'autres thèmes ont été mentionnés dans les études, je n'ai juste pas le temps de vous décrire en détail chacune des études. Commençons par les médecins généralistes danois. Au Danemark, les médecins généralistes ont un rôle central dans la réorientation des patients sur les examens complémentaires. Un peu comme en France, il me semble. C'est-à-dire que les patients viennent les voir et ce qui est très important pour eux, c'est « Le patient va me voir, est-ce que je lui donne un traitement ? Est-ce que je lui fais passer des examens complémentaires ? » Ou est-ce qu'au final, sa sorte d'inquiétude ne mérite pas d'examens complémentaires ? Surprenamment, ces médecins généralistes danois, la fiabilité, la précision, la transparence des algorithmes, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire qu'ils ne regardent même pas la validation de ces dispositifs. Certains disent même qu'ils n'ont ni le temps, ni les compétences pour évaluer ces dispositifs. Ce qui les intéresse, c'est le contexte. C'est ce chiffre-là fourni par la montre de quantité de sommeil profond durant la nuit, dans quel contexte il a été mesuré et pourquoi la personne l'a mesurée. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'une recontextualisation de ces données dans une perspective d'actionnabilité. Ce qui les intéresse, les généralistes danois, c'est « Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je prends comme décision à la fin de l'entretien ? » Pour ça, ils ont identifié trois types de données d'auto-suivie différentes. Des auto-questionnaires, des données cardiaques et des données de sommeil. Donc, les auto-questionnaires, c'est une personne qui vient en consultation, qui a dit « Docteur, j'ai passé un auto-questionnaire de dépression, je pense que je suis dépressif. » Ce qu'ils nous disent, c'est qu'au final, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la valeur du questionnaire, mais d'interroger le patient sur pourquoi le patient a fait ce questionnaire. On a plus d'informations dans pourquoi le patient a fait ce questionnaire que dans la donnée même du résultat du questionnaire. Et ce qu'ils nous disent aussi, c'est que qui a prescrit le questionnaire va changer la valeur dans le raisonnement clinique de ce chiffre. Avoir un score de 9 à un certain questionnaire n'a pas la même valeur si c'est vous qui tout seul êtes allé sur Google pour taper « auto-questionnaire de dépression » ou si c'est un autre professionnel de santé qui a besoin de cette information pour l'intégrer à une vue d'ensemble. Deuxième type de données, des données cardiaques. Donc là, on est dans le cas où vous avez une montre connectée qui dit que vous avez fait une arythmie et qu'il faut que vous alliez voir un professionnel de santé. Ce qui est intéressant avec ce cas, c'est que suivant les cliniciens, suivant les généralistes que vous allez rencontrer, ils vont avoir deux comportements complètement opposés. Premier comportement, ça c'est la description que je vous ai déjà dite. Premier comportement, le fait même qu'il y ait un warning est suffisant pour faire des examens complémentaires. C'est indiscutable. À partir du moment où il y a un warning, on prend des précautions et on en joue avec des examens complémentaires. Deuxième type de cliniciens, si cette mesure anormale sur ma montre n'est corrélée à aucun autre facteur de risque de la personne, il paraît compliqué de justifier, de faire passer des examens complémentaires, quitte à ce que le patient revienne plus tard si ce warning persiste. En fait, il y a cette phrase que j'aime beaucoup et qui résume assez bien la situation, c'est qu'il peut être normal d'avoir des mesures anormales. Nous faisons tous des arythmies cardiaques. C'est juste qu'on ne les mesure pas et qu'on n'a pas de warning nous disant « vous avez fait une arythmie cardiaque ». Mais tous ici, ça nous arrive de faire des arythmies cardiaques. Ce n'est pas pour autant qu'on fait des crises cardiaques, qu'on a des problèmes cardiaques et qu'il va nous arriver quelque chose. Donc ici, le point très important, c'est que suivant le contexte de la mesure, de ce chiffre qui s'affiche sur un dispositif, on va avoir deux comportements complètement différents. Et donc, il est important de rajouter dans nos critères des biomarqueurs vocaux cette idée de contextualisation. On a besoin d'avoir du contexte. Dernier type de données, données de sommeil. C'est le cas de certaines montres qui vont mesurer votre temps de sommeil et qui vont calculer un certain score de qualité de sommeil. Et donc, certains patients arrivent en disant « mon téléphone ou ma montre dit que je ne dors pas assez bien ou je ne fais pas assez de sommeil ceci ou de sommeil cela ». En général, les généralistes danois, du coup, soient souffrés d'un manque d'expertise dans ce domaine. La médecine du sommeil est une spécialité à part entière et certains généralistes n'y sont pas formés. Et pour ceux qui y étaient formés, ils disaient très clairement qu'il manquait de temps pour interpréter ces résultats. Un généraliste danois, c'est en moyenne 52 interactions par jour. C'est des interactions avec 52 patients par jour, que ce soit en face-to-face ou par téléphone ou par mail ou par des plateformes diverses de suivi de dossiers. Donc, ils n'ont pas le temps de relire les enregistrements d'une montre d'une nuit entière, ce qui prend entre 2 et 3 heures. Donc, ils les envoient vers une clinique du sommeil. Sauf que les cliniques du sommeil, sur la seule base de « ma montre me dit que je ne dors pas assez bien », elles refusent les patients pour des nuits de mesure de leur sommeil. Donc, on va aller voir pourquoi ces médecins du sommeil refusent les patients sur l'unique base d'une mesure d'un dispositif d'automesure. Pourquoi ils les refusent ? Parce qu'eux, ils sont sensibles à la fiabilité, à la précision, à la transparence. Ils sont très investis dans cette mesure et cette estimation de la fiabilité, de la précision et de la transparence. Et ce qu'ils ont constaté, c'est notamment, donc ça, c'est l'étude de Cédric Calvignac, qui est sociologue à Toulouse, et ils ont remarqué qu'il y avait une très grande variété d'offres sur le marché, des applications de mesure du sommeil, d'auto-suivi du sommeil, où vous en avez une quantité astronomique. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, une montre ne permet absolument pas de détecter les stades de sommeil. C'est-à-dire que si, dans cette salle, et c'est même pas si, je sais que certains d'entre vous ont des montres d'automesure, pour les plus investis d'entre vous, peut-être des tapis de mesure du sommeil, plus rares, à l'heure actuelle, ces technologies ne permettent pas de mesurer les stades de sommeil. Donc, quand votre montre vous dit « vous avez fait trois heures de sommeil profond », non. Actuellement, c'est un niveau de validation qui n'est pas suffisant. Le consensus, c'est qu'elles arrivent plutôt bien à estimer le veille-sommeil, donc combien de temps vous dormez. Par contre, l'architecture interne du sommeil, c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas faire. Pourtant, les applications disent qu'elles peuvent le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce que Cédric Calvignac a associé au « data advertising », c'est-à-dire une démarche publicitaire insincère car trop flatteuse. Ça, en santé mentale, ça existe. Il y a énormément d'applications d'auto-suivie de la santé mentale, de méditation, de cohérence cardiaque. En général, vous avez des bundles de plein de ces choses-là dans les mêmes applications. Et dans cette étude de 2022, il y a des chercheurs qui ont pris 179 applications, qui ont fait une revue. À votre avis, sur ces 179, combien ont fait l'objet d'une validation scientifique ? Par validation scientifique, très pragmatiquement, j'associe ça à une publication. À votre avis ? C'est très pessimiste, zéro. Une trentaine. Cinq. On est entre zéro et cinq. Il y en a deux. Hein ? C'est les chiffres. On peut même aller plus loin. Une étude de 2019 dans Nature Digital Medicine. Ils ont pris 73 applications de suivi de la santé mentale à destination uniquement des patients et non pas de leur famille, etc. Et ils en ont extrait 49 assertions de notre application fonctionne. Par exemple, exemple d'assertion que j'ai inventée, qui n'est pas dans la liste, mais qui est assez pédagogique, je trouve. Notre application fonctionne sur la base réduit le stress sur la base d'images de petits chatons puisque les petits chatons réduisent le stress. Donc, une telle affirmation, ça peut être les images de petits chatons réduisent le stress. Sur ces 49 assertions, comme les entreprises ne font pas l'effort de sourcer scientifiquement ces assertions, les auteurs de cette revue l'ont fait. Pour 53% des assertions, il y a des preuves dans la littérature scientifique. Pour 27%, ce n'est pas clair, il n'y a pas de consensus scientifique ou alors c'est discuté. Mais surtout, pour une assertion sur 5, il n'y a aucune preuve scientifique dans la littérature. Donc, les images de petits chatons réduisent le stress. Je peux le mettre sur mon application, mais je ne trouverai pas de référence qui le dit. Il faudrait que je le cherche. Si on ramène ça à l'échelle des applications, il y a une application sur 3 qui contient au moins une assertion qui est fausse. Comment voulez-vous que les cliniciens fassent confiance à ces applications ? Deuxième point, et encore un petit problème d'animation, c'est la population de validation et la transparence du score. On a parlé d'explicabilité, donc les informaticiens se disent cool, en fait les cliniciens ils ont besoin d'explicabilité. sauf qu'en fait ils ne veulent pas de l'explicabilité, ils veulent savoir comment ce score-là de 80% de qualité de sommeil il est calculé. Et ça, les entreprises ne le rendent pas public pour garder l'adhérence des personnes qui utilisent leur dispositif. Si j'ai un certain algorithme avec une certaine marque et que je change de marque, l'algorithme va être différent et donc je ne vais pas pouvoir comparer mes résultats actuels avec tous mes résultats anciens. Donc j'ai plus de chances de rester dans la même marque. À l'heure actuelle, ce score de sommeil, on ne sait pas comment il est calculé, on ne sait pas à quoi il correspond, on ne sait pas si 80% c'est bien ou pas. Donc on peut rajouter à notre longue liste de critères le fait qu'on a besoin de scores qui sont transparents et valides. Dernier point sur lequel je vais essayer d'aller un peu plus vite, c'est qu'en fait dans ma sociologie de la traduction là, il manque une flèche puisque utiliser un smartphone ce n'est pas neutre sur l'utilisateur. Se mesurer, ce n'est pas neutre sur soi. Donc en fait, il manque cette flèche-là de l'impact de l'utilisation et de l'automesure sur soi. Donc en fait, dans cette étude sur les généralistes et cardiologues belges, ce qu'ils ont mis en avant, c'est le fait que ces applications, avec ces applications, les patients deviennent plus conscients du problème mais au final, n'arrivent pas à changer, n'arrivent pas à identifier qu'est-ce qu'il faut changer pour atteindre les résultats de ce qu'ils veulent changer. Autre chose intéressante, je passe rapidement, c'est une étude de 2015 où ils ont demandé à presque 1000 utilisateurs de smartphones aux Etats-Unis quelles applications de suivi de santé ils avaient. Il y en a un petit tiers qui ont déclaré avoir une appli de sommeil et sur ce petit tiers qui avait une appli de sommeil, les gens avaient entre 16 et 25 applications de suivi de santé. Donc ils en avaient certaines en double, ils avaient des trackers de calories, des trackers de sommeil, des trackers d'activité physique, des trucs pour leur rappeler de faire de la méditation régulièrement, de faire des exercices respiratoires, de se lever toutes les heures, etc. Ça, d'en pousser dans ces retranchements, ça peut pousser à de l'anxiété de performance de santé. C'est-à-dire que ces personnes-là se déconnectent des perceptions de leur corps en ne regardant les choses qu'à travers les chiffres fournis par le dispositif. Mon dispositif m'a dit que je devais aller courir un ultramarathon, je vais aller courir un ultramarathon, même si je n'en reçois pas nécessairement le besoin ou que je n'ai pas forcément la physiologie pour le faire. Ça, en médecine du sommeil particulièrement, c'est très connu, c'est ce qu'on appelle l'orthosomnie, c'est des personnes qui font des insomnies parce qu'elles sont anxieuses de bien dormir. Demain matin, je dois me lever tôt, j'ai un examen, il faut absolument que je dorme bien. On en a tous fait l'expérience ici. On dort mal parce qu'on est anxieux de bien dormir. Parce qu'en fait, on est anxieux des conséquences de si on dort mal, qu'est-ce qui va se passer ? Et du coup, dans ces cas-là, ce que les médecins conseillent à leurs patients, c'est juste d'arrêter de se mesurer. Vous prenez 15 jours, vous arrêtez de vous mesurer. Dans la très grande majorité du temps, le sommeil revient à la normale. Tac, je passe un peu rapidement. Du coup, on peut rajouter cette notion de certains patients. Pour certains patients, à la discrétion, à mon avis, des professionnels de santé, on peut leur conseiller l'automesure, mais le professionnel de santé reste là comme un garde-fou vis-à-vis de cette anxiété de performance de santé. Quel chemin parcouru depuis tout à l'heure ? On est parti des... Les psychiatres ont besoin d'outils objectifs pour l'estimation des troubles psychiatriques, ce qui est quelque chose d'hyper accepté dans la communauté en informatique. Et en fait, en déroulant des études qui sont allées sur le terrain, qui ont ramené ce qui se passe dans la vraie vie, on arrive à quelque chose d'un peu plus nuancé quand même. Je vais juste finir en une minute avec cette citation de Feyerabend sur le fait que, en fait, on veut faire des biomarqueurs vocaux, des troubles mentaux, mais on n'est jamais allé voir de patients. On n'est jamais allé voir de cliniciens. On n'est jamais allé voir dans la clinique comment ça se passe. Et en fait, Feyerabend l'avait déjà identifié, ça. Au lieu de demander aux personnes qui sont impliquées dans la situation problématique, on demande à des collègues, à des études théoriques qui produisent non pas la réalité, mais un modèle de cette réalité. Et ce qu'on consulte, ce n'est pas la réalité elle-même, c'est toujours des modèles et des perceptions de cette réalité. Donc, si je devais résumer toute cette présentation en une phrase, en un conseil, aller sur le terrain. Aller voir comment ça se passe en vrai. Je suis à vous pour les questions. Merci. Applaudissements 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 Vous avez parlé d'alliance thérapeutique et aussi mentionné par la suite des audio-questionnaires. J'ai vu que dans le domaine de la santé mentale, les audio-questionnaires sont un moyen de guérir utilisé énormément par énormément de psychiatres, de scénologues, de personnes. Sauf que, ils ne sont pas très objectifs et ce n'est pas parce qu'il y a ce côté de subjectivité chez le clinicien, mais il y a aussi le côté de subjectivité du patient. Alors, pourquoi pas mettre en place ces outils qui sont quand même un peu plus objectifs côté patient au lieu de ces audio-questionnaires qui sont beaucoup moins... C'est-à-dire, faire le même audio-questionnaire mais à l'oral, ça donne beaucoup plus de réponses sur le patient que le patient lui-même ne serait pas conscient. Oui, alors, deux éléments de réponse. Le premier, les questionnaires ne sont pas utilisés. En fait, c'est un... Alors, ça dépend où. Je pense qu'il y a une grande variabilité dans l'utilisation des questionnaires. J'ai l'impression que c'est une perception qu'on a des centres qui font de la recherche. Les questionnaires sont très utilisés en recherche. Vous allez dans un service de psychiatrie où il n'y a pas de recherche, où il n'y a pas de chercheur, il y a assez peu de chance que vous passiez un questionnaire. Quand j'ai été faire 15 jours à Saint-Antoine, il n'y a pas un questionnaire à un moment. Après, ils utilisent des éléments qui sont généralement dans les questionnaires pour les poser aux patients, mais au final, c'est le chemin inverse. Les questionnaires ont été conçus sur la base de ces choses qu'on demande habituellement aux patients. Ensuite, pour la partie objective du patient, il y a un joli article de Stéphane Mouchabek de 2023, où justement, il montre que le phénotypage numérique permet de s'abstreindre de certains biais à la fois des cliniciens et des patients. Du point de vue des patients, ça peut être des biais de mémorisation, il y a une grande quantité de biais qui peuvent arriver quand on vous demande durant les six derniers mois comment ça s'est passé. Et en fait, comment vous dormiez il y a six mois ? Je mets quiconque dans cette salle de me dire s'il y a six mois il a fait une insomnie. C'est assez difficile de s'en rappeler. Donc la première idée, même au-delà du numérique, c'est de se dire le numérique peut permettre de mesurer régulièrement ces symptômes. De passer de comment ça s'est passé durant les six derniers mois à de temps en temps, toutes les semaines, tous les trois jours, comment ça se passe là maintenant. Et vous retournez à votre consultation, le médecin a ces informations-là et du coup, ça permet d'avoir des réelles trajectoires. Un autre cas d'application, c'est par exemple pour une addictologie où une personne qui souffre d'addiction à une substance ou à un comportement va toujours avoir tendance à minimiser sa consommation. Toujours. C'est un biais qui est connu. Et du coup, le fait de le renseigner, ça permet aussi dans le fait d'impliquer le patient dans la mesure qu'il prenne conscience de la quantité qu'il consomme. Vous pouvez revenir sur le fait qu'apprendre qu'on a une certaine pathologie qu'elle soit mentale ou autre, peut développer une expérience du stroke ? Alors, oui. C'est une... Ça peut être dangereux ou bénéfique. En fait, ça, c'est un commentaire de Mouret sur la théorie des effets de boucle de hacking. Et c'est l'idée que... Enfin, moi, la façon dont j'interprète, c'est que on va passer d'un patient qui souffre, d'un patient qui a des perceptions de lui qui sont, je vais dire, tumultuesques, qui sont flous, à au fait d'avoir un diagnostic qui permet au patient, d'une part, de se sentir reconnu par la société. C'est-à-dire que c'est pas je suis feignant, c'est pas oh là là, j'arrive pas à bosser, mais t'es vraiment un gros feignant, pourquoi tu vas pas au travail, t'arrives plus à te lever de ton lit, tu t'arrives plus à faire des choses, à ok, c'est reconnu par la société, j'ai un diagnostic qui me permet du coup maintenant de me dire en fait je suis dans le cadre d'une maladie, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? C'est assez flou comme réponse, mais je suis pas sûr de pouvoir faire mieux. Oui. Il y a des études qui ont été menées, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de cliniciens qui utilisent encore des tests écrits pour leurs patients, mais du coup, vous n'en avez pas parlé, je ne suis pas en compte. Oui, c'est volontaire. Il existe quelques études sur la voie et TSA et TDAH, mais au final, j'ai l'impression que les questions sont mal posées. C'est-à-dire qu'en fait, avoir des biomarqueurs, par exemple, les études qui ont été faites, c'est durant le passage de la dose pour le diagnostic du trouble du spectre autistique, ils enregistrent les tâches que les petits patients doivent faire. mais du coup, ils les ont enregistrées pendant les tâches, donc ça fournit juste une métrique supplémentaire pendant la tâche, mais la tâche doit quand même être faite et la tâche va quand même être scorée par des professionnels de santé. Après, je sais qu'il existe, j'avais discuté avec une startup l'année dernière là-dessus, ils essaient d'exporter ces dispositifs soit à domicile, soit dans d'autres structures de soins. je trouve que ce qui manque notamment très fortement dans les biomarqueurs vocaux, et je ne vais parler que de ça parce que c'est la littérature que je connais, c'est de penser où est-ce que ça s'intègre. Les informaticiens sont très concentrés sur la conception de l'objet, les médecins considèrent que c'est aux informaticiens de concevoir l'objet, mais au final, cet objet, comment on s'en sert ? Moi, je vous ai présenté le cas où on mesure des données entre deux entretiens avec un clinicien, mais on pourrait imaginer que ça sert aussi chez les généralistes, par exemple, qui n'ont pas la même expertise que les psychiatres et qui pourraient avoir besoin d'outils supplémentaires juste pour savoir est-ce que je l'adresse à un psychiatre ou pas, est-ce que c'est urgent ou pas, quel type de soins je peux lui proposer. Ça peut être exporté chez les infirmières scolaires, par exemple. C'est-à-dire que il y a assez peu, je connais assez peu d'études où on s'interroge sur ces dispositifs, où est-ce qu'on peut les intégrer d'un point de vue global. Parce qu'il n'y a pas que le psychiatre, il n'y a pas que le patient et il n'y a pas que l'entretien clinique avec le psychiatre et le domicile du patient. Il y a aussi d'autres lieux, d'autres acteurs, d'autres schémas de soins qui sont plus globaux. Je vous avais évoqués les différents arguments selon lesquels le diagnostic par les marqueurs du beaucoup n'était pas si utile que ça. Mais est-ce que ces arguments, on peut les généraliser à la relation même entre psychiatre et patient ? Parce que, de ce que j'ai pu voir et entendre, il y a de plus en plus, j'ai l'impression, des psychiatres qui ne veulent pas expliciter le diagnostic à leur patient. Alors, là encore, la psychiatrie, on l'a un peu évoqué hier, c'est un champ disciplinaire qui est très hétérogène. Il y a plein d'écoles de pensées différentes, il y a plein de pratiques différentes. Du coup, il y a effectivement, dans certains cas, une réticence à fournir le diagnostic. D'une part, légalement, les psychiatres sont tenus d'annoncer le diagnostic, mais ils sont tenus de le faire dans certaines conditions. C'est-à-dire que, vous n'allez pas voir votre généraliste et on vous dit « Pouf, vous êtes schizophrène, félicitations, à la semaine prochaine. » C'est quelque chose qui se prépare justement à cause de ces effets de boucle qui peuvent être positifs mais qui peuvent aussi être négatifs. C'est-à-dire qu'il y a aussi, notamment dans les hauts risques de transition à la psychose, des processus d'autostigmatisation qui sont très forts. C'est-à-dire que, si on vous dit « Vous avez un risque de devenir schizophrène, tout de suite, c'est très autostigmatisant pour la personne. » Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour éviter qu'elle sorte soit des schémas de soins quand elles en auront besoin, soit qu'elles changent leur vie sur la base d'un risque de probable transition. Le diagnostic de mon expérience, quand moi, j'étais faire 15 jours de terrain dans un service de psychiatrie au centre hospitalier Saint-Antoine, le diagnostic, il était marqué uniquement sur les feuilles de transmission entre cliniciens et infirmiers parce que ça permettait de diriger le niveau de surveillance des patients. Si on dit « Cette personne-là, elle a un trouble d'addiction à l'alcool, on ne va pas prendre les mêmes précautions et on ne va pas avoir le même suivi des infirmiers qui, eux, sont là 24 heures sur 24 qu'une personne qui est dépressive mélancolique très suicidaire. On ne va pas suivre la personne de la même façon, surveiller la personne de la même façon. Et le deuxième endroit où le diagnostic apparaît, c'est dans le logiciel de prise en charge par la sécu. Et autrement, il n'y a aucune mention de diagnostic entre les psychiatres et les patients, entre les psychiatres entre eux, parce que, justement, ce n'est pas informatif. C'est peu informatif. Si on dit « Un tel, il a une dépression unipolaire », c'est bien, mais d'autant plus dans le service où j'étais, où c'était des malades qui avaient à la fois des troubles psychiatriques et des troubles somatiques. Et du coup, on avait des grosses complexités dans les schémas de traitement, avec des molécules interdites, avec des actes qu'on ne pouvait pas faire à cause de leur maladie somatique. Une autre grande chose que je voulais dire ici, c'est que, quand on classifie juste sur la base du diagnostic, la plupart du temps quand on fait nos études cliniques, on va choisir des patients qui n'ont que ça. Sauf qu'en fait, des patients qui n'ont que ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Une personne qui a juste une dépression, ça n'existe pas. Un patient pur. Et du coup, en fait, quand on fait nos études cliniques, on essaie d'identifier ces marqueurs vocaux sur des patients purs et après, quand on essaie d'exporter dans la vraie vie, ça ne marche plus. Parce qu'en fait, le patient dépressif, il peut aussi avoir une comorbidité de TSA, il peut aussi avoir des troubles alimentaires, il peut aussi avoir des troubles cardiaques, du diabète, etc., qui eux-mêmes peuvent influencer la voie. Ça répondrait à votre question. Oui ? Merci pour la présentation. Je ne vous prie pas bien pourquoi vous dites que le diagnostic est plus informatif ? Parce qu'il ne permet pas de formuler le schéma thérapéritique. D'une part, et parce qu'il ne dit rien de la personne. Donc en fait, deux personnes qui ont le même diagnostic seront complètement différentes. n'auront pas les mêmes adhésions au traitement, n'auront pas les mêmes contextes sociaux. C'est bête, mais à diagnostic égal et même à profil symptomatique égal, une personne qui n'a plus de famille, qui est complètement isolée, qui est dans un pays étranger sans ressources, on ne va pas lui proposer la même chose qu'une personne qui au contraire a des amis ou de la famille pour le soutenir et qu'on va pouvoir réintégrer de manière plus simple. En fait, c'est une information utile, mais elle n'a pas l'importance écrasante qu'on lui imagine en informatique. Contrairement à une jambe cassée où vous avez une jambe cassée, vous avez la radio, j'imagine, je serais peut-être surpris, mais j'imagine que le traitement est assez direct au vu de la radio. Là, vous avez du biomarqueur vocaux, vous parlez, vous avez un diagnostic de dépression unipolaire. On n'en fait pas grand-chose. Oui ? Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez mis sur le même plan les biomarqueurs vocaux, donc des choses qui sont peut-être un peu plus sérieuses. Et à la fois, on a parlé des applications qui pouvaient donner d'autocestionnaires et parfois, d'ailleurs, donner des réponses diagnostiques, alors que ça n'a été qu'un octo-questionnaire qui n'a même parfois aucune validité scientifique. Et je trouvais ça quand même assez intéressant de ne pas prendre en compte le... Enfin, pas prendre en compte. Il y a quand même un contexte avec... Moi, je voudrais même en partie avec l'arrivée du confinement où il y a eu un boom un petit peu de la discussion sur la santé mentale, etc., sur l'inquiétude au sujet de sa propre santé mentale, donc une arrivée de questionnaires. Et en fait, ces questionnaires, on en avait en partie besoin, je pense, d'essayer d'avoir un premier pas vers la psychiatrie qui est un domaine assez compliqué. Mais le problème, c'est que là, on a un point où du coup, j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse partie de questionnaires qui n'ont pas vraiment de validité scientifique et qui n'amènent parfois pas à aller voir des professionnels qui faudrait peut-être rattraper avec d'autres solutions techniques qui seraient peut-être plus valides pour commencer. La validité des questionnaires, c'est un chantier qui s'appelle la psychométrie et quand vous dites qu'ils n'ont pas de validité scientifique, on peut trouver des centaines d'arguments en disant que si et des centaines d'arguments en disant que non. Ça dépend de ce qu'on appelle la validité. Le point que vous soulevez là et qui est assez intéressant je trouve, c'est le fait que les questionnaires ils sont dans des applications et toutes ces applications elles sont répertoriées dans le champ du bien-être qui est un champ qui ne souffre d'aucune limitation légale. A l'inverse, les dispositifs médicaux donc si vous voulez dire que vous soignez ou que vous mesurez de la santé normalement vous êtes légalement tenu d'être dispositif médical et pour être dispositif médical un des critères demandés c'est de faire une étude de validation clinique de son dispositif médical. Après, je ne nie pas l'importance d'avoir accès à ces dispositifs ne serait-ce qu'une personne qui se questionne qui se dit je remplis un questionnaire de dépression je score super haut il faut peut-être que j'aille chercher de l'aide mais ce pas-là je ne pense pas que ce soit les outils en eux-mêmes qui permettent de le faire c'est plus des politiques de prévention de santé publique des politiques globales justement de libération de cette parole je ne l'ai pas mentionné je suis secouriste en santé mentale j'ai fait la formation de PSSM j'imagine que dans cette salle d'autres l'ont fait et ça par exemple je trouve que c'est une excellente initiative pour informer pour enseigner aux gens ce que c'est beaucoup de gens confondent schizophrénie et troubles dissociatifs de l'identité par exemple alors qu'en fait une schizophrénie c'est quelque chose de vraiment à part de catégorisé c'est quelque chose auquel on peut avoir à faire et ça permet d'en parler de l'autre côté la validité de ce questionnaire moi ma perception c'est plutôt que les questionnaires ne sont pas utilisés en clinique parce que encore une fois ils ne sont pas forcément informatifs certains vont relever des questionnaires mais vous passez la PHQ9 hop vous passez la PHQ9 l'item slip c'est avez-vous des troubles du sommeil c'est ultra large l'item sur l'appétit c'est avez-vous un appétit plus développé ou moins développé que d'habitude ceci dit ce questionnaire peut être après une bonne porte d'entrée à l'entretien clinique vous avez marqué que vous avez des troubles du sommeil ils sont de quelle nature est-ce qu'ils arrivent fréquemment est-ce qu'ils provoquent un handicap ou pas etc donc en fait moi je pense ma position maintenant mais c'est une position qui est assez subjective qui est partagée mais qui est assez subjective c'est que ces questionnaires là n'ont pas de valeur ou peu de valeur en eux-mêmes mais ont une très bonne valeur d'investigation clinique et après enfin dans les sciences des questionnaires on peut épiloguer des heures et des heures mais dans quels objectifs sont construits les questionnaires énormément de questionnaires sont utilisés dans des objectifs pour lesquels ils n'ont pas été conçus dans le sommeil par exemple il y a un très bon questionnaire qui est la PSQI qui est le questionnaire le plus utilisé pour dépister les troubles du sommeil elle a été conçue comme justement porte d'entrée à l'entretien clinique alors que quand elle a été conçue et validée initialement les patients l'a passé ils voyaient un médecin et le médecin disait ah tiens là vous avez mis que vous ronflez comment ça se passe est-ce que c'est handicapant est-ce que ça arrive fréquemment etc. et maintenant ce questionnaire a été pouf transformé je ne sais pas exactement par mécanisme d'un questionnaire ayant une valeur pour lui-même un score de supérieur à 50 c'est un score de risque il n'a jamais été validé dans ce sens là et il n'a jamais été conçu dans ce sens là je pensais peut-être plus à un mélange avec le développement personnel et sur certains tests où on parle d'addiction à la dopamine par exemple des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt et si ça amène un malheur quelque part peut-être aller consulter aurait été une meilleure solution plutôt que les solutions qui sont proposées qui sont marquées d'aller voir un professionnel dans ces cas là et plutôt d'aller suivre la formation de ce certain coach etc. et c'est plus sur ce côté là où je trouve qu'il y a peut-être un manque de compensation d'une autre qui est faite d'un côté et qui n'est pas faite de l'autre qui aurait peut-être ce qui serait nécessaire certains médecins me diront que c'est à cause de la législation qui est trop stricte pour le dispositif médical et qu'il faut alléger ces conditions là j'ai pas l'impression que ça va beaucoup changer parce qu'il y a déjà pléthore d'applications et j'ai pas l'impression que les gens soient sensibles au fait que ça soit dispositif médical ou bien-être d'ailleurs je vous ai dit que c'est rangé dans bien-être je suis quasi certain que la presque totalité de la salle n'a même pas remarqué que c'était dans la catégorie bien-être c'est petit bambou et dans la catégorie bien-être tout le monde connaît petit bambou ce n'est pas une application médicale c'est une application de bien-être ce qui n'empêche pas certains professionnels de santé de conseiller ces applications en complément de certaines approches quand ils le jugent nécessaire quand ils le jugent utile mais moi je suis intimement persuadé que ces biomarqueurs vocaux mais de manière plus générale ces dispositifs numériques ils peuvent être utiles en complément du clinicien mais que le clinicien doit malgré tout rester le pilote de tout ça quel que soit le clinicien que ce soit le psychiatre le généraliste c'est encore un peu flou mais cette idée qu'il faut qu'il y ait un professionnel authentique qui malgré tout ait une connaissance clinique qu'on ne peut pas nier oui est-ce que vous pensez que ce qui leur manque c'est de devenir des primaires endpoints d'avoir un backup scientifique est-ce que ça pourrait permettre de légitimer et d'offrir à la population un accès à des données qui ait du sens non moi j'ai l'impression que ce qui manque par exemple sur les mondes connectés c'est un dialogue maintenant je vois ça sous ce prisme là c'est aussi celui que je voulais présenter ce qui me manque moi je pense c'est le dialogue entre les startups qui développent ça ou les entreprises qui développent ça et comment travaillent les cliniciens par exemple je connais une startup mais j'en connais qu'une seule qui a fait l'effort d'une validation clinique dans un service clinique de médecine du sommeil de leur dispositif c'est un smartphone que vous vous collez sur le torse avec du scotch et qui fait du diagnostic de l'apnée du sommeil et là où ils ont été très malins c'est que plutôt que juste fournir des scores dont on ne sait pas comment ils sont calculés ils fournissent à la fois des scores globaux mais aussi les données brutes en superposition données brutes que les médecins du sommeil savent lire et du coup ils ont fait cet effort d'aller faire non seulement une validation clinique mais aussi de s'adapter dans leur output à ce que les cliniciens ont l'habitude de faire pour les biomarqueurs vocaux encore une fois ce qui manque c'est il n'y a pas de dialogue entre les informaticiens et les cliniciens chacun a une vision très parfois grossière de comment les autres travaillent du point de vue d'un informaticien standard un clinicien c'est un arbre décisionnel du point de vue d'un clinicien standard un informaticien c'est quelqu'un qui ne fait que du code et quand vous débarquez en disant regarde j'ai fait des biomarqueurs vocaux je peux classifier de façon binaire dépression non dépression le clinicien en face il se dit il n'a rien compris il ne s'intéresse pas à comment je travaille il ne s'intéresse pas à ce dont j'ai besoin et du coup ça ne fait que creuser un fossé plutôt que rapprocher donc moi je pense que ce qui manque dans les bracelets connectés mais pas que dans les applications smartphone etc c'est justement de rapprocher en faisant cet effort de compréhension c'est ce que j'ai fait durant ma thèse c'est ce que j'essaie de faire toujours à l'heure actuelle de faire ce pont entre l'informatique et la clinique parce que c'est deux mondes qui ont vraiment des cultures scientifiques complètement différentes qui ont des a priori et sur lesquelles moi je prends mon baluchon je vais faire 15 jours dans un service clinique je leur dis regardez je suis informaticien je ne suis pas un monstre je sais faire autre chose que du code et je m'intéresse à ce que vous faites et après je retourne dans mon labo d'informatique et je leur dis en fait ça ils s'en foutent ça c'est important ça c'est important et ça ils le font de telle manière du moins là où je suis allé donc moi je n'ai pas l'impression que le défi soit technique pour moi le défi il est plus dans comment on implémente cet objet technique oui c'est quoi les leviers à cette imprémentation justement parce que quand nous en parlais ça a l'air 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 mais ça se fait pas dans l'air de vie donc oui c'est extrêmement compliqué c'est à dire que moi je vous ai vendu ça c'est un peu un conte que je vous ai raconté c'est pas parce qu'on aura des trucs qui sont transparents valides contextualisés etc qu'on arrivera à quelque chose je pense que c'est la direction vers laquelle on veut aller c'est des choses qui sont nécessaires mais qui sont loin d'être suffisantes c'est à dire que derrière il y a aussi le milieu hospitalier le système de santé dans lequel on s'intègre il y a la diversité des acteurs en psychiatrie c'est à dire que les biomarqueurs vocaux ils vont pas être perçus pareil par quelqu'un qui a plutôt une dominante en neurosciences que quelqu'un qui a plutôt une dominante psychanalytique parce qu'ils n'ont pas la même façon de considérer les patients la psychiatrie etc donc non en fait c'est pas du tout simple moi ce que je vous ai proposé c'est d'aller trouver quelques critères supplémentaires vers lequel aller parce que leurs objectifs sont pas les mêmes je vais être très très grossier mais la recherche cherche à publier à faire des études scientifiques pour les publier les startups cherchent à vendre des promesses pour se faire financer c'est à dire qu'une startup elle est pas financée sur ses résultats elle est financée sur les promesses qu'elle fait et l'objectif d'une startup c'est de survivre financièrement et faire une validation clinique ça coûte de l'argent c'est énormément de temps c'est des expertises qu'ils n'ont pas pour au final aucun changement sur le fait qu'ils soient financés parce que les agences qui financent ces startups ne regardent pas la validation clinique ils regardent les promesses qu'est-ce que ça offre Merci encore de l'ensemble et on va avoir terminé l'idée